Le Minotaure est le fils du roi Minos, roi de Crète. Cet être mi-homme mi-taureau est né d'une étrange alliance. Il est né de la femme de Minos, Passiphae, qui se déguisa en vache et se fit féconder par le taureau dont elle était amoureuse. Après sa naissance, le Minotaure était condamné à rester enfermé dans le labyrinthe. Chaque année dans le labyrinthe étaient conduits 7 filles et 7 garçons, Athéniens, pour nourrir le Minotaure. Le Minotaure possède une force incroyable. Bonjour, il est 14h30 et vous êtes sur Radio Mythologie Grecque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le Minotaure. Merci de m'avoir accueilli. Les auditrices ou des auditeurs vont vous appeler et vous poser des questions dans deux minutes. Mais tout d'abord, j'ai une question. Ne faites-vous pas peur avec votre tête de taureau ? Mais quelle question ? Bien sûr que oui, je suis un monstre et il faut me respecter. Si les gens ne veulent pas être mangés, on pourra souffrir la faim. Ok, passons. Une auditrice nous appelle. Bonjour, alors ma question c'est, qu'est-ce qui fait votre monstruosité ? Très bonne question. Eh bien, quand j'ai vécu dans ce fichu labyrinthe, des enfants étaient amenés à moi. C'était dans le but de ma survie. Ça ne répond pas à mes questions. Et alors ? Ok, merci à vous pour votre question. Une auditrice est sur attente. C'est à vous. Salut, alors moi je voudrais savoir ce que ça fait d'être détesté par tout le monde. Ça a des avantages, mais on cherche toujours à me tuer, mais personne n'y arrive. C'est pathétique. Mais justement, Tessé, un héros de grec, à l'aide d'Ariane, a réussi à vous tuer. Alors pourquoi êtes-vous là ? C'est de la mythologie. Forcément que cette histoire est fausse puisque je suis là. Tessé n'est pas un héros. Très intéressant comme point de vue. Une autre districe est sur attente. Je crois que vous avez des admiratrices. Ça ne gêne pas tant qu'elles sont... Bref, c'est à l'auditrice de vous poser sa question. Salut, est-ce que vous êtes en colère contre Poséidon qui vous a enfermé dans le labyrinthe ? Non. Et pourquoi ? Il me donnait des humains. Rien de mieux pour assoupir ma faim et mes désirs. Ce n'était pas vraiment l'enfer là-bas. C'est fini pour cette interview. Merci aux minutes d'avoir répondu à nos questions sans trop de dégâts et merci aux auditrices. Merci d'avoir écouté notre émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.